Comment garder un mental d'acier ? Il vous faut des objectifs, comme je les appelle, des objectifs à 110%. Trouvez une façon de comprendre que ce n'est pas un secret, c'est une lapalissade de dire ça. Plus vous allez avoir des résultats et plus ils sont en corrélation et vice-versa avec vos objectifs à 110%. Il y a un vrai lien, si vous voulez, entre un objectif et le résultat. Si moi je me dis, je veux atteindre cet objectif, moi je suis ici, regardez bien, je suis ici. Donc la première des choses que vous avez vu, vous me dites, Franck j'ai un objectif, j'aimerais avoir X montants par mois en plus pour être bien. Là vous venez de me donner un objectif normal. Mais qu'est-ce qui se passe dans un objectif normal ? Regardez bien, si vous voulez 2000, est-ce que vous allez avoir 2000 parce que vous voulez 2000 ? Bravo, bonne réponse ou non ? Parce que c'est rare qu'on atteigne du premier coup et rapidement son objectif à 110%, c'est rare. Donc peut-être que vous allez arriver ici vous. Et peut-être qu'au lieu d'avoir 2000, vous allez peut-être avoir 1000. Vous comprenez ? Parce que vous avez visé 2000, moi je veux 2000, mais je vais choisir, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, moi je vais choisir 20 000 par mois. Et tu vas tellement te dépasser, que tu vas probablement les atteindre les 2000 ou les dépasser. Parce que tu auras mis en branle toute une mécanique mentale pour te dépasser. Donc la première des choses c'est, ayez un objectif à 110%. Merci. 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 Merci.